... Première étape dans l'aménagement de la Rance. Entre Saint-Malo et Dinard, là où la marée fait pénétrer et redescendre 180 millions de mètres cubes d'eau de mer, l'estuaire de la Rance vient d'être fermée par le barrage provisoire à l'abri duquel s'édifiera la première usine marémotrice. Des six pertuies de régularisation sur la rive droite, à l'écluse, sur la rive gauche, la ligne des gabions est maintenant continue. Derrière, la Rance est devenue un lac. Les ouvriers viennent d'achever la consolidation des derniers gabions qui ont bouclé l'estuaire. Ces cylindres creux aux parois métalliques qu'on enfonce dans l'eau et dont on assure ensuite la stabilité en y versant un mélange de sable et d'eau. L'eau s'échappe, le sable reste. C'est la phase la plus délicate des travaux qui est maintenant achevée. Et il appartient aux plongeurs de vérifier l'étanchéité de l'édifice. Sur la rive gauche, les deux ponts mobiles, en position levée, sont déjà en place. Ils permettront d'assurer la liaison routière d'une rive à l'autre en faisant franchir l'écluse aménagée pour la navigation. Une écluse de 13 mètres de large sur 65 de long. Il reste à construire un deuxième barrage provisoire derrière le premier, asséché entre les deux barrages pour, enfin, édifier à pied sec l'usine aux 24 turbines grâce auxquelles les marées pourront produire 560 millions de kilowatts heure. Il faudra encore attendre 1966 pour voir la fin de ce nouveau travail d'Hercule, le premier du genre dans le monde. Depuis le cercle militaire dont il ne reste que quelques arches, jusqu'aux quartiers les plus extrêmes, Skopje n'est aujourd'hui qu'un tas de ruines. Maintenant que tout espoir d'arracher encore une vie aux décombres a disparu, on peut mieux établir le bilan de cette catastrophe qui dépasse en ampleur la plupart de celles qui ont endeuillé ces derniers 20 ans. Les deuils à Skopje se comptent par centaines. Pour un survivant sauvé, combien de cadavres restent encore sous l'énorme pierre tombale que constituent aujourd'hui les ruines de la cité ? Que de malheur sur les visages de ceux qui peuvent pleurer de joie, comme sur ceux qui ne peuvent plus pleurer à force de désespoir. Skopje est maintenant une tombe. Quinze cents morts. Les cercueils ont manqué, il a fallu creuser de longues fosses communes où les victimes ont été ensevelies côte à côte. L'armée est arrivée et maintenant que plus une plainte, plus un son de voix humaine ne sortent des maisons effondrées, on a commencé le déblément. Pendant que les bulldozers repoussent les gravats, le problème des hommes se pose avec une acuité grandissante. Il y a 150 000 sans-abris qui manquent de tout, de vivres, d'eau, de vêtements, de couvertures. On les voit autour de la ville, dans les parcs, le long des routes, installés dans les débris de ce qui fut leur vie, attendre, heure par heure, jour par jour, une amélioration de leur terrible destin. Car à ces 150 000 personnes, il n'en reste rien. Et c'est peut-être le tableau le plus déchirant de Skopje, qui n'en manque pas pourtant, que la nuit qui tombe sur ces groupes encore effarés d'horreur et qui se refuse à recouvrir totalement tous ces deuils, toute cette misère, et jusqu'au silence de ceux qui n'ont plus rien que leur courage et leur désespoir. Un bel exemple de la révolution qui doit s'accomplir dans l'agriculture française nous est donné dans l'âge net. Ici, comme en beaucoup d'endroits, le morcellement abusif rendait non rentable 85 % des exploitations parce que trop exigues. Mais ici, à l'exemple des grandes propriétés, les agriculteurs ont réussi à créer en des exploitations modernes qui peuvent produire en grande quantité des qualités valables pour l'exportation. À l'échelle de ce regroupement, les vergers de l'Agenais sont devenus un exemple. L'entretien, les traitements, peuvent s'opérer par moyens massifs. Le chef d'exploitation peut avoir à sa disposition les mêmes facilités qu'un chef d'entreprise dans ses ateliers. L'interphone a sa place dans les vergers comme à l'usine. A cette échelle aussi, l'association a pu créer son propre centre météorologique avec ballons-sondes et radars qui permettent d'aménager les traitements en fonction de l'évolution du temps. Qu'un orage soit détecté, un système d'information rapide donne l'alerte aux exploitations menacées qui peuvent engager à temps la lutte contre les nuées menaçantes. La fusée paragrèles ira jusqu'à 3000 m inséminer le nuage et le dissoudre sans danger pour la récolte. De même, le groupement a pu se doter d'une organisation de sélection et d'empaquetage qui va trier les fruits et préparer l'envoi de produits parfaitement calibrés et non moins parfaitement présentés. Un service particulier créé par le groupement reste en liaison avec les divers marchés et établit quotidiennement les cours en fonction des informations qu'il en recueille. Ainsi armé pour lutter victorieusement contre la concurrence, le groupement sert par wagon entier les clients aussi bien à Londres ou à Bruxelles qu'à Paris. Tout, bien entendu, ne part pas vers les grosses agglomérations. Pour les produits de moindre qualité, les pionniers de l'exploitation agricole ont trouvé une formule. Le surplus se vend directement sur les marchés de la région, du producteur au consommateur. Voici donc un essai concluant de l'organisation agricole de demain. En regard, que reste-t-il aux solitaires inorganisés avec le seul espoir du client de passage ? Cet hiver, plus de cheveux crépés, plus de boucles. La coiffure se met aux cheveux lisses. C'est la saison, dira-t-on, sans sourire, de la simplicité. Et voici comment Madeleine Place voit la parisienne de cet hiver. Voici de son côté comment l'interprète Thérèse Chardin dont le style nous rappelle avec tout de même un petit goût de twist l'impératrice Eugénie. Cette tête sans boucles et sans vagues peut d'ailleurs fort bien s'accommoder d'une perruque. Chez Jacques de Singes, cette jolie tête ronde qui rappelle la classique coiffure à la Jeanne d'Arc se sommera volontiers d'un chignon berlingot. Et nous revenons alors à la sophistication des grandes soirées. Comme aussi chez Lorca dont les larges bandeaux accuseront le romantisme d'un visage. La collection d'hiver chez votre coiffeur, madame. Bignou, cornemuse ou bagpipe c'est toujours le même instrument familier surtout aux bergers des montagnes. Bignou simple, on le trouve dans toutes les traditions bretonnes. On le trouve aussi simple avec son unique cornet mais plus grave en Bulgarie, en Grèce, dans les abruzes. On le trouve plus perfectionné avec trois ou quatre chalumeaux dans les pays celtiques. Bretagne, Irlande, Écosse. Petit orgue primitif qui garde dans ses sonorités naziardes le goût des landes à fougères et des longues solitudes. Ainsi, la cornemuse peut s'enorgueillir d'une très haute et très universelle tradition. Mais c'est seulement depuis la fin de la guerre que la cornemuse qui commençait à se laisser oublier a vu renaître son succès. Si les sonneurs de Bretagne se chiffraient en 1943 à quelques douzaines ils sont aujourd'hui plus de 2000. De là ce rendez-vous de Brest où l'on a vu quelques 3000 sonneurs de toute nationalité remplir la rue de Siam d'un écho qu'elle n'oubliera pas de si tôt. Applaudissements Crééé voici deux mois à Addis Abeba, l'Organisation de l'Unité africaine a tenu sa première conférence à Dakar. Le président de la République sénégalaise a rappelé que dans sa grande majorité l'Organisation de l'Unité africaine est composée d'États modérés soucieux d'efficacité. Applaudissements La grève des marins est aujourd'hui heureusement terminée. C'en est fini pour les Marseillais de voir le port encombré de navires à quai attendant un départ incertain. Mais pendant des jours on a pu voir sur les quais, sur le pont des navires, les passagers embarqués pour la Corse et pour l'Afrique du Nord obligés de s'organiser pour vivre en attendant que la grève s'arrête. En présence de ces difficultés, le gouvernement a dû prendre des mesures importantes pour mettre fin à la situation précaire de ces milliers de personnes. Il a donc, dans ce sens, fait assurer les liaisons par la Marine nationale. Et l'on a pu voir à Toulon les matelots du croiseur De Grasse aider à l'embarquement des passagers qui n'avaient jamais pensé être conduits à bon port sous la volée des canons. Mesure de circonstance qui aura permis d'abréger l'attente et d'en finir avec les heures pénibles des passagers en souffrance. Il ne restera pour ces passagers du De Grasse que le souvenir de journée perdue, souvenir qui s'estompera au cours des vacances. En ce qui concerne le fond du problème lui-même, la sagesse du personnel des compagnies a aidé sûrement à sa solution raisonnable et durable. C'est bien les vacances. Même pour l'ex-personnage divin qui était Naguère, l'empereur du Japon, aujourd'hui redevenu un très simple humain en rupture de travail quotidien. De la villa au bord de la mer qu'il habite pendant les vacances, il s'en va chaque jour avec l'impératrice à la recherche de spécimens nouveaux de coquillages qu'il destine à ses travaux de laboratoire. On sait en effet que l'empereur Hiro-Hito est connu dans le monde scientifique comme biologiste. Sans contrainte et en famille, tout pareil à un bon bourgeois féru de science, voilà l'empereur et l'impératrice du Japon en vacances. Vacances studieuses à l'ombre de l'amphithéâtre romain de Nîmes. L'archéologie depuis quelques années est à la mode et elle est même devenue une distraction de choix pour les loisirs de certains lycéens. Dans ce pays provençal où les vestiges gallo-romains surgissent partout, il reste bien des choses à découvrir. La Provence est encore pour longtemps un lieu de fouilles intéressantes et nos jeunes gens jouent avec beaucoup de conviction à l'archéologue. Précautionneux, se conformant aux méthodes de recherche éprouvées, ils passent leur journée à la recherche d'un monde disparu et chaque découverte est pour eux une récompense. Déjà, la petite collection de trouvailles s'accroît dans des proportions notables. Elle constituera le premier fond du futur musée de Nagès dont il prospecte l'Hopidum et qui a déjà son conservateur. Il va de soi que cette idée de musée tourmente maintenant toutes les cervelles et il naît dans la région si jeune vacancier qui ne pense déjà avec délectation à sa collection particulière. Mis en service en 1821, le vieux pont de Bordeaux entre les deux rives de la Garonne près de son estuaire est devenu avec la circulation moderne un lourd souci sur le grand axe routier du sud. Le flot des voitures extrêmement abondant s'y resserre obligatoirement occasionnant bouchons et retards. Bordeaux construit donc un nouveau pont suspendu à l'image de celui de Tancarville auquel on accédera sur la rive gauche par un viaduc d'accès dont la longueur 871 mètres est double de celui de Tancarville. Ces pylons de porteurs dont les ancrages sont en cours d'exécution s'élèveront jusqu'à 104 mètres contre 123 pour le pont normand et le tablier surplombera de 53 mètres les eaux de la Garonne laissant ainsi la route libre au plus gros navire. Ce sera l'un des plus beaux ouvrages du genre. Construire est un devoir conserver en est un autre. Le petit bourg de Richelieu aux confins du Poitou et de l'Anjou reste aujourd'hui tel que le construisit Armand du Plessis cardinal de Richelieu premier ministre de Louis XIII et grand homme d'état. Du château seul qu'il avait voulu magnifique rien ne subsiste qu'un pavillon des communs. Le reste a été dépecé et vendu pierre par pierre au début du 19e siècle. Mais excellent exemple d'urbanisme classique la petite ville demeure debout aujourd'hui classée en entier monument historique et sa grande rue un peu trop défigurée hélas par les vitrines qui se sont élargies au dépens des architectures garde toujours sa grande allure. Le plan de restauration de Richelieu est en effet en cours de réalisation et les coins maltraités par les siècles ou par les hommes se retrouveront dans quelques années arrachés à la vétusté et à la ruine. Tels les Halles avec leur magnifique charpente véritable chef-d'oeuvre d'assemblage remis en état l'an dernier. Richelieu que La Fontaine appelait le plus beau village de l'univers petit coin du patrimoine national hier oublié est en voie de renaissance. Notre-Dame démaquillée c'est une autre oeuvre de conservation et de rajeunissement à laquelle on vient de se livrer sur le portail central de Notre-Dame de Paris dont on célébrait voici deux mois le huitième centenaire. On pouvait craindre les méfaits d'un ravalement mais avec la méthode employée le résultat est très encourageant. Les siècles sans doute mais surtout les poussières et les fumées de notre temps avaient accumulé une crasse épaisse parfois de 3 centimètres. Aujourd'hui le portail central retrouve un relief imprévu et la suite des vierges folles au milieu des démons grimaçants qu'on revoit aujourd'hui dans leur puissance d'expression primitive nous ramène d'un seul coup le goût vigoureux de ce Moyen-Âge qui suit être à la fois énorme et délicat. Pour les routiers professionnels qui participent au championnat du monde de cyclisme à Renay en Belgique c'est leur hache. Le favori numéro 1 l'homme à battre c'est Rick Van Looij. Le voilà Rick Van Looij avec son dossard numéro 11. Le début de la course sous l'appui se déroule tambour battant avec plusieurs tentatives d'échapper. Parmi ces échappées celle de Henri Anglade du hollandais Dehaan et d'André Darigade elle est vouée à l'échec comme toutes les autres Van Looij veille au grain il colmate toutes les brèches avec beaucoup de brillot. Pas de doute Van Looij va gagner c'était prévu mais attention regardez bien il y a une faille dans le scénario le belge Beidt ne joue pas le jeu il bat le super champion malgré les ordres reçus après un sprint tumultuueux. Il aurait peut-être mieux valu pour Beidt qu'il ne soit pas champion du monde mais ceci est une autre histoire. La ville de Leipzig en Allemagne de l'Est a été cette année le théâtre d'un grand rassemblement de la jeunesse du monde entier à l'occasion du 4e festival du sport et de la gymnastique. 120 000 personnes ont assisté à cette parade monstre. Des heures durant athlètes et gymnastes ont présenté des exercices chaudement applaudis par les spectateurs enthousiastes. Plus de 20 000 jeunes gens et jeunes filles ont participé au final de cette grande fête de la jeunesse. Et c'est sans doute parmi eux que l'on découvrira les grands champions de demain. à Ceylan, bouddhistes et hindouistes ont rendu hommage au dieu Kataragama. Après s'être baignés dans les eaux du fleuve sacrés, les fidèles ont célébré leur dieu selon des pratiques qui n'excluent pas les séculaires clous plantés dans la chair et les crochets piqués dans le dos. Pendant deux semaines, la foule des fidèles se livre à des danses et à des réjouissances qui laissent libre cours à leur enthousiasme religieux. Car le peuple singalais très mystique manifeste sa croyance de façon diverse et non dénuée d'originalité. Les éléphants richement harnachés prennent part à la procession qui célèbre une croyance très ancienne. Ainsi, à Ceylan, les rites religieux se perpétuent à travers les siècles sans rien changer. De Nieuport à Zébruges, le mouvement populaire flamand a manifesté par un défilé automobile qui couvrait des kilomètres et qui mêlait les marques et les cylindrés son mécontentement de voir la langue française dominée sur le littoral. Sur son passage à Ostende, ce cortège a été l'objet de contre-manifestations et la police a dû intervenir à diverses reprises pour maintenir l'ordre. Flambées de la guerre linguistique qui provoque des dissensions en Belgique, des huées et des acclamations, des bousculades et des explosions de pétards ont marqué cette marche sur la côte qui n'a fait sans doute ni l'affaire des commerçants ni celle des touristes en villégiature. L'affaire du train postal Glasgow-Londres aura une place de choix dans les annales du gangstérisme. C'est en effet le plus gros hold-up de l'histoire criminelle. Les gangstés ont raflé plus de 3 milliards et demi d'anciens francs. La police, d'abord, n'a pu que reconstituer l'histoire. Comme dans les meilleurs westerns, les bandits ont arrêté le train en pleine campagne, ligoté les postiers, enlevé 109 sacs postaux bourrés de billets de banque. Bientôt pourtant, enquête et ratissage portaient leurs fruits. On découvrait la ferme isolée où les bandits avaient ramené le butin et la fosse qu'ils avaient creusée pour y faire disparaître les sacs postaux. Et Scotland Yard marquait un point important. Elle arrêtait deux femmes et trois hommes et récupérait 120 000 livres provenant du hold-up. Un black-out complet règne sur ces inculpés dont l'interrogatoire continue. Premier pas sur une piste qui mènera, on l'espère, jusqu'au cerveau qui organisa l'opération. On le sait, le crime ne paie pas. On sait qu'à Copenhague, comme d'ailleurs dans le Danemark entier, tout le monde va à bicyclette. Le vélo, s'il n'est pas un sport national, n'en est pas moins une habitude nationale. Mais l'abondance de ces transports particuliers crée des problèmes. Combien de vélos en rupture de parking ou en contravention avec la loi ? Or, la loi n'est pas tendre. Et voici tout simplement ce qui arrive. Et voilà ! Tout ce qui peut se consumer brûle allègrement. Et quant au reste, un passage à la presse en fera sous une forme où même un cycliste chevronné ne reconnaîtrait pas un cadre, en fera un bloc d'excellente ferraille. Et l'industrie du vélo, car tout s'enchaîne, retrouvera deux nouveaux clients, dont les bicyclettes, un jour ou l'autre. Mais il est inutile d'achever. À l'allongement des silhouettes imposées par les couturiers pour la saison prochaine, les modistes ont répondu « D'accord ! » Et Jean Barthès, il y ajoute des ailes à mouvement chasseurs, de coureurs de prairie, à développer en hauteur toutes les calottes de ses créations. Marie-Christian, qui mêle agréablement velours, feutre et fourrure, passe facilement du chasseur ravissant, c'est le mot, au casque dit de Jeanne d'Arc. Mais pourquoi Jeanne d'Arc ? Pour Georgette de Treize, c'est la forme du casque encore qui sert de base à l'élégance de la saison. Et, c'est une prémonition dans ce triste été d'un nouvel hiver rigoureux, voici la toque de fourrure, irremplaçable finition d'une élégance qui n'a pas peur de dire son nom, Alaska, et son prénom, Paris. Paris est vide, passant rare, magasin fermé. Dans la rue déserte, un chien qui erre, abandonné. C'est l'un des drames des vacances. Ils sont trop nombreux ceux qui, au moment du départ, soucieux de ne pas s'encombrer, mais oublieux d'une affection, même ancienne, abandonnent sans complexe le petit compagnon qui partagea un moment de leur vie. Mufle sans cœur ou égoïste sans pitié. Et chaque année, revoit le spectacle de ces bêtes qu'on laisse au hasard, parfois même en leur fermant la bouche d'une bande de sparadra pour éviter les longs appels. On ne dira jamais assez l'intérêt de l'oeuvre de charité remplie chaque année à cette époque par la société protectrice des animaux qui dépêche ses équipes à travers la ville pour retrouver ou prendre à domicile les pauvres bêtes et leur assurer un asile et la nourriture quotidienne. Au refuge de Gennevilliers, chiens et chats retrouvent un peu de la chaleur du foyer refusé. A cette saison, le refuge est plein. Plus de 300 chiens, plus de 200 chats y attendent que la vie leur rende ce qu'ils ont perdu. Beaucoup d'ailleurs retrouveront par bonheur la chaleur d'un foyer car chacun peut venir ici chercher un compagnon. Le cas des bêtes si cruellement abandonnées n'en est pas moins un drame. Drame de l'égoïsme, drame de la cruauté humaine. Vous qui partez en vacances, songez-y. Les trains de vacances qui vident les grandes villes à l'époque du Moidou laissent au milieu des rues dépeuplées une race singulière d'hommes seuls. Les célibataires du Moidou, les Aoutiens. On les voit à l'heure où leur travail finit, erré nonchalant sans doute, mais saisis tout de même par les nécessités quotidiennes auxquelles ils n'ont pas généralement à faire face. Grand problème de l'Aoutien, le blanchissage. Ils s'en tirent généralement au rayon lingerie d'un magasin. C'est coûteux, mais facile. Et puis, pensent-ils, ça servira toujours. Autre problème, les repas. Chose curieuse, l'Aoutien ne recherche pas le restaurant. Il fréquente plutôt le magasin d'alimentation pour satisfaire probablement à une funeste passion de cordon bleu qu'il a réfréné toute l'année. L'Aoutien, c'est le client idéal pour libre-service. Son sens pratique lui réserve de grandes joies aux rayons des ustensiles ménagers. Comment a-t-on pu se passer si longtemps d'une pareille râpe à fromage? Naturellement, il y a des déboires. Tous ces menus soins du ménage aux travaux ennuyeux et faciles, comme le disait Verlaine, créent sans doute une oeuvre de choix, mais qu'un apprenti de génie n'est pas toujours de taille à dominer. Pour moins que cela, va-t-elle s'est passé son épée au travers du corps? Mais M. Durand n'est pas va-t-elle. Si elle a ses complications, la vie de l'Aoutien a ses joies, les joies sévères du devoir accompli que confirme le petit mot trouvé sous la porte. Les autres se paient du bon temps là-bas. Ici, il est seul aux prises avec la vie. Le beau rôle est pour lui. Il se sent presque un héros. Razaville, capitale de la République congolaise, vient d'être le théâtre de graves incidents. Une manifestation déclenchée au cours d'une grève générale de protestation a rapidement dégénéré et s'est terminée par de sanglantes bagarres. Les manifestants se sont heurtés aux forces militaires congolaises qui défendaient les abords de la prison où le président Fulbert Joulou avait fait enfermer les leaders syndicaux. 5 morts et 12 blessés témoignaient de la violence des accrochages de même que l'incendie de la prison où les manifestants libéraient les prisonniers. Ce premier acte était suivi d'un second. Une foule évaluée à 5000 personnes assiégeait le palais présidentiel. L'abbé Fulbert Joulou finissait par résigner ses fonctions et il abandonnait bientôt le palais présidentiel après avoir transmis ses pouvoirs à l'armée. Un gouvernement provisoire devait être installé au cours de la nuit suivante. Dirigé par M. Massamba Débat, ancien président de l'Assemblée, il comprend sept titulaires et s'est donné trois mois pour régler la succession du président Joulou dans le respect des accords internationaux antérieurs. Événement sanglant à Saigon. Dans une pagode, une jeune fille s'est suicidée après avoir tenté de se couper le bras à l'aide d'une hachette. Suicide de protestation contre le gouvernement du président de Godin Diem qui persécute les bouddhistes. On sait que trois moines et une religieuse bouddhiste se sont au cours de ces derniers temps brûlés vifs pour la même cause. Ces actes isolés préludaient à des incidents beaucoup plus dramatiques encore. Si dans les jours suivants, plus de 10 000 bouddhistes se sont rassemblés pour faire ensemble une grève de la fin de 24 heures, ce n'était là encore qu'un témoignage de l'état d'esprit de la population bouddhiste. Mais on sait que depuis, la loi martiale a été proclamée au Vietnam que les pagodes ont été occupées par l'armée. Le président Diem a chargé les militaires d'assurer sécurité et ordre public contre les troubles fomentés par l'organisation communiste du Viet Cong dont il accuse les bonzes de faire le jeu. Des heures graves pour le sud Vietnam. La flotte française vient d'être dotée d'un porte-hélicoptère. Premier bâtiment de ce type en France à la fois porte-aéronef et croiseur anti-aérien. La résolue est également destinée à remplacer sur toutes les mers du globe le vieux Jeanne d'Arc comme croiseur d'application de l'école navale. Il est équipé d'une piste d'envol de 100 mètres et peut abriter quatre hélicoptères lourds du type Super Frelon. Ces appareils seront utilisés pour la détection et le torpillage des sous-marins. Au crépuscule du 24 août, Paris a fêté le 19e anniversaire de sa libération. Le cortège officiel a remonté la Seine, cette grande rue de Paris, sous des ponts embrasés jusqu'à l'hôtel de ville où une foule considérable s'était rassemblée attendant les chars de Leclerc qui rapportaient de la gare Montparnasse le fagnon du libérateur. C'est ce fagnon qu'en présence de la maréchale Leclerc, le ministre des Anciens Combattants, M. Jean Saint-Denis, devait remettre au président du conseil municipal. Relique précieuse qui témoigne de la journée historique où Paris retrouva sa liberté et sa fierté. Ce petit tour de devoir de vacances nous a conduit d'abord à Pont-Lévesque-sur-Oise où se déroulait le championnat de France de joutes-sur-l'eau, vieux sport dont l'origine remonte à l'occupation des troupes romaines qui avaient pris goût à ce jeu lors de leur campagne d'Égypte. Depuis, il n'a jamais cessé d'être populaire. En dépit de son aspect violent, la joutes nautiques est un sport chevaleresque et le vainqueur, comme au Moyen-Âge, peut s'enorgueillir non seulement d'avoir rompu quelques lances, mais encore d'avoir démonté l'adversaire et lavé son honneur. À grand eau. Devoirs de vacances, une trentaine de concurrents sur la plus belle plage d'Europe, une douzaine de nations représentées, c'est La Baule et son concours international d'ouvrage de sable. Notons que ce concours se déroule pour la cinquième fois, ce qui prouve que l'on peut parfois bâtir sur le sable. Au milieu de diverses Notre-Dame de Paris, Tours de Belhème ou Saint-Paul de Londres, le Palais Bourbon, œuvre d'un jeune Espagnol, obtient le second prix et le petit français Alain Bono sera classé premier pour son Bouddha, d'une très belle facture et que l'on s'est hâté d'admirer avant que la marée ne vienne tout effacer. La Côte Basque ne détrônera sans doute pas de main Hawaï ni Melbourne où prit naissance ce sport magnifique qu'on nomme le surfing et dont Biarritz abrite le championnat d'Europe. Une planche munie d'une dérive, voilà tout l'outillage. Ajoutez-y une bonne pratique de la natation et des qualités de courage et d'adresse et vous pouvez être le champion des surfeurs. Il s'agit de se rendre au large et de se laisser alors porter au rivage sur la crête d'une vague. C'est tout, mais on mesurera la qualité du spectacle, la qualité de l'exploit. Les images disent mieux que les mots la beauté de ce sport implanté depuis peu en France mais qu'il compte déjà des centaines d'adeptes. et des centaines d'adeptes. C'est du côté de chez Dior que nous sommes allés chercher la ligne de la saison. La collection créée par Marc Bohan affirme le retour au vrai tailleur. Jupes, vestes et blouses, souvent d'ailleurs agrémentées d'un cache-nez. Jaquettes appuyées et souvent étirées, boutonnées hauts, jupes droites ou à plis plats. Notons une prédominance du style chemisier. Les manteaux parmi lesquels apparaissent quelques somptueux imperméables sont dessinés sans ampleur excessive. Mais la carure, le col et les manches se sont développés. Épaules larges et silhouettes droites, tels sont les mots d'ordre. Les robes possèdent des encolures importantes, montantes et la carure est accentuée. Pour l'après-midi, pour le cocktail, le tailleur de dentelle fait son apparition. Il fait bon ménage avec ses robes droites de ligne simple à l'encolure dégagée. La robe du soir impose le style de la saison. Long fourreau de lignes sinueuses dont le décolleté montant sur la gorge, mais échancré dans le dos, peut s'accompagner de longues manches et souvent d'un boléro orfèvré de broderie et de cabochon. Voici le bel hiver, l'hiver du côté de chez Dior. Sous-titrage Société Radio-Canada